Générique Et fin en dernier avec un point, cueille l'OL actuellement 3ème en Ligue 1 avec 6 points. L'ETG qui reste sur une défaite à domicile face à Rennes doit décoller. Duprat mis sur Berrigo en pointe, Erette efface sur les côtés, Barbossa dans l'axe du côté de l'OL, Garde doit composer sans grenier d'Anique et Gézal. A noter la première titularisation pour Fekir derrière la casette en pointe. Sous le soleil, Clément Turpin va siffler le coup d'envoi de la première période. A noter qu'il s'agit du 2000ème match de l'OL au sein de l'élite. Moins de 10 minutes de jeu, passe magistrale de Barbossa dans le dos de la défense yonnaise. Connet absent, voit Berrigo accélérer et terminer avec une frappe tendue pied droit dans la surface de l'OL. Lopez est complètement impuissant, abandonné par sa défense. Ça fait déjà 1-0 pour Evian. Evian qui ne s'est jamais imposé dans le derby Ronalpa. 35ème minute de jeu, ne s'est pas passé grand chose depuis l'ouverture du score. Mais l'Eviant, tonneau gaillère, va se détacher et souligne de nouveau les difficultés défensives de l'OL. En ce moment, un bon ballon de Vasse. Berrigo traverse la défense de l'OL entre Connet et Bizevac et termine avec ce tir croisé pied droit. Lopez est à nouveau transpercé et battu par sa défense. Duprat peut exulté, l'OL est mis à mal juste avant la pause. Décalé par Lacazette qui vient de fixer deux adversaires. Fekir, servi, se retrouve presque seul face à Bertrand Laquet qui fait face et vient sauver les siens. On en reste à 2-0 à la pause. L'OL est impuissant et confirme ses très mauvaises dispositions du moment. Amorphe, fragile en défense. Les Lyonnais n'ont rien réussi durant les 45 premières minutes face à Deo Savoyard, motivé et mordant. A l'image, on l'a vu donc de Kevin Berrigo, auteur d'un doublé. Mais en seconde période, les Lyonnais campent très vite dans le camp de l'ETG. On a vu le ballon perdu aux 30 mètres par Gonallon. Ferry ensuite qui a quand même récupéré et arme une frappe monumentale du pied droit. Le ballon qui a peut-être été au départ dévié par Olivier Sorlin termine quand même dans la lucarne droite de Bertrand Laquet. Le suspense est relancé. C'est évidemment le premier but en L1 pour le jeune. Ferry formé à l'OL, garde, peut donc y croire encore. Sauf que sa défense est un petit peu aux abonnés absents aujourd'hui. Ballon perdu par Ferry. Buteur un petit peu plus tôt, Sougou intercepte, accélère et veut dribbler Anthony Lopez qui gicle véritablement au sol et vient bloquer le ballon. A noter, Sougou passé par Marseille mais ne s'est jamais imposé. Bien évidemment, qui essaie de se refaire une santé du côté de l'évion Tonon Gaillard. Dans la foulée, Facundo Bertoglio tente une frappe de près. Mais Lopez est vigilant et bouge bien son axe. Lyon n'a pu éviter un quatrième revers consécutif à Annecy où Lévi-Antonon Gaillard grâce à un doublé de Berrigo s'offre une première victoire en L1 cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?